allez salut salut les gars voilà donc c'est toujours moi lissame hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc en fait il fait cette vidéo pour répondre un peu aux questionnaires par rapport à la bourse de russie voilà il y a quelques changements quand j'ai dit quelques changements c'est quoi c'est je vous ai déjà expliqué cela mais c'est maintenant que d'autres pays commencent à sentir cela je vous avais dit auparavant que en ce qui concerne la bourse de russie elle est vraiment c'est une bousquette totale voilà c'est une bousquette totale mais l'étudiant devait faire quoi devraient payer c'est à dire son billet d'avion voilà c'était tout mais il ya des pays qui sont déjà essentiels des billets d'avion c'est à dire il ya des pays cela dépend de la relation diplomatique en votre pays la russie comme on est donc il ya des pays qui ne paient pratiquement rien même le billet d'avion était offert par par la russie donc voilà c'est pour ce sujet que je suis là aujourd'hui parce que il ya plusieurs étudiants qui reçoivent un message d'un certain roman ostachov voilà et ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que ce que ce que lui il vous dit de faire ce n'est pas grand chose vous comprenez voilà c'est juste pour des vérifications parce qu'il ya d'autres qui sont un peu troublés qui savent pas comment ça se passe sympa comment faire et tout ça ce n'est rien d'autre que des vérifications ils vous demandent juste d'aller faire déposer vos documents physiques dans vos structures là bas dans votre pays ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont d'abord vérifier vos éléments avant de passer à la première sélection vous comprenez voilà il faudrait savoir parce qu'on ne sait jamais les documents que vous avez mis en ligne est ce que ce sont des documents qui sont qui sont valables est ce que sont des documents qui sont qui sont vérifiés vous comprenez voilà tout le monde peut fabriquer des tout le monde peut fabriquer des dossiers et mettre en ligne vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça donc pour cette année là voilà presque tous les pays voilà doivent en tout cas il ya plusieurs pays qui ont reçu ce message donc ce que vous allez faire c'est très simple vous n'avez puisque c'est déjà c'est déjà il a déjà spécifié ce que c'est dans qu'ils ont besoin vous pouvez vérifier vos documents ce n'est que les mêmes éléments que vous avez mis en ligne voilà c'est à dire quoi c'est à dire votre passeport votre diplôme et l'élément que vous avez téléchargé parce que quand on quand vous avez fait vous avez vous avez quand vous avez mis les éléments en ligne vous avez téléchargé de deux documents c'est à dire le consentement et votre application application form voilà qu'il apprécie une forme ça prend le résumé de tout ce que vous avez fait ce que vous avez mis en ligne comprenez un peu et vous avez signé vous avez signé vous avez remis encore sur le site voilà pour pouvoir posséder donc c'est ce document là que vous prenez voilà vous prenez un document là les mêmes documents et vous allez à l'endroit indiqué voilà pouvoir dans votre pays chaque pays ça dépend à l'ambassade de récit et tout ça voilà le message diffère de l'endroit où vous vous trouvez donc c'est un peu ça vous allez déposer ils vont juste vérifier voilà pour voir un peu la véracité de votre votre document afin de afin de faire l'évaluation voilà donc ne soyez pas ne serait pas stressé ce n'est rien ce n'est pas grand chose voilà et c'est ce que je voulais vous dire maintenant pour ceux qui ont envoyé les messages concernant la date d'entrée la date d'entrée je vous ai dit que c'est en septembre 2022 voilà les premiers résultats vont sortir peut-être en février mars et le second résultat en juin juillet voilà maintenant ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que le monsieur qui vous a envoyé les documents c'est à dire que vous envoyez il n'y a rien à payer en fait il n'a rien à payer donc vous ne devez pas craindre quelque chose et tout ça c'est juste des vérifications vous allez déposer vos dossiers là bas à l'ambassade ou bien à l'endroit indiqué voilà le message je répète encore le message le message dépend du pays où vous vous trouvez donc c'est un peu ça maintenant ce que moi je voulais vous dis c'est quoi c'est que vous devez avoir vous devez être patient voilà parce que si par exemple comme ça ce qui ne paie pas du billet d'avion parce que ce message là les pays qui vont recevoir maintenant parce qu'il ya des pays où les étudiants payent les billets d'avion les pays qui vont recevoir maintenant ce message ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une institution lorsqu'ils vont vérifier vos documents ils vont vous enregistrer vous comprenez et lorsque vous allez avoir la bourse et que vous allez commencer à venir ici pour y étudier voilà ils vont aussi vous donner vous fait venir ici en russie sans payer du billet voilà ils vont s'occuper de tout ça pour que vous puissiez venir donc c'est le changement qui est apporté avant c'était dix pays cinq pays huit pays mais maintenant il ya plusieurs pays maintenant qu'ils vont avoir qui seront et santé du biais c'est à dire qui que la russie va offrir des billets aux étudiants à leurs étudiants pour pouvoir venir y étudier excusez moi donc comme je disais c'est un peu coupé donc il y a ces pays là pour ce message donc comme je disais je le capitule pour ce message il n'y a pas grand chose c'est juste vos documents que vous devez envoyer à l'ambassade ou le lieu indiqué pour pouvoir faire vérifier et à la suite ils ont fait la première la première sélection et si vous passez après la sélection maintenant vous allez pouvoir traduire document pour pouvoir mettre sur le site pour la seconde sélection n'a aucune crainte et puis essayer comme ça d'être un peu calme dans la tête parce que tout ce qu'ils font c'est juste pour votre bien voilà il n'y a rien de méchant et tout ça maintenant ceux qui m'écrivent que je n'arrive pas à répondre sachez qu'il y a assez des messages voilà donc si je n'arrive pas à répondre pour m'écrire aussi sur instagram ou bien télégramme que je puisse vous répondre et je répète encore pour ceux qui n'arrivent pas à postuler voilà nous postulons pour nous abonner donc si vous vous intéressez vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse vous aider à pouvoir le faire voilà donc les gars c'était un peu ça si vous avez des questions essayez de les poser en dessous de cette vidéo je vais essayer de le répondre à plus les gars